Au chapitre économie, cette bonne nouvelle pour Angoulême. Deux nouveaux studios d'animation viennent de s'installer dans la capitale charentaise avec à la clé une soixantaine d'emplois. Jérôme Deboeuf et Cécile Landé. Xylam, produit Oggy et les cafards. Un succès mondial depuis 1997. 160 pays ont acheté cette série. Sur internet, 250 millions d'épisodes sont visionnés chaque mois. Sa fabrication se faisait en Asie. Oggy et les cafards est désormais une production angoumoisine. L'Asie a un coup de chair maintenant. Deux, on avait tendance à gaspiller un petit peu puisqu'on surprépare et on surcorrige les travaux qui sont faits en Asie. Là, d'un coup, en venant en France, finalement, on va plus vite de façon, on va plus vite au résultat. Et grâce à les nouveaux logiciels et des talents bien formés, finalement, on peut aller assez rapidement. Grâce à une main d'oeuvre formée, les producteurs ont pu trouver en Charente une alternative à la sous-traitance asiatique. La France, deuxième producteur mondial, est d'ailleurs en train de changer de cap. La plupart des emplois créés à Angoulême étaient autrefois sous-traités à l'étranger avant la mise en place de politiques incitatives. On relocalise ici, suite à la réforme qu'il y a eu du CNC et du crédit d'impôt, en fait, qui incite les producteurs à venir relocaliser un maximum de travail en France pour notamment soutenir l'emploi. Des studios installés depuis seulement quelques semaines, ici à Angoulême. Après 20 ans d'existence, le pôle image Majelis est parfaitement armé pour répondre à ces défis. De l'expérience et un patrimoine immobilier qui facilitent ces installations. On a su être très réactifs, trouver rapidement des locaux, les aménager et permettre l'installation de l'entreprise. Et on se réjouit qu'elle soit venue s'installer à Angoulême avec son fort potentiel. Xilam et Unique Animation viennent de créer 60 emplois. Un chiffre amené à grossir avec l'arrivée de nouveaux projets.